Le général à la retraite au Cynobéen a dit de s'être exprimé sur la situation actuelle que traverse le pays, dans une interview donnée au quotidien et élointant, où il a dénoncé l'entêtement de Saïd Bouteflika à maintenir son frère au pouvoir. Le général a salué la mobilisation citoyenne contre l'injustice et s'oppositionne avec le peuple dans cette conjoncture particulière, « Je suis en totale adhésion avec le peuple à travers le territoire national et dans toutes les wiléias du pays ». Il qualifie la candidature de Bouteflika d'illégale en déclarant que le président est malade. Il est absent de la scène politique depuis 2005. Sa situation s'est aggravée depuis 2013. Quant à sa candidature, elle est illégale et anticonstitutionnelle. Elle a d'ailleurs été présentée par procuration au Conseil constitutionnel, ce qui est totalement contraire à la loi. B1 Hadid accuse le frère du président sortant de profiter de la situation pour s'imposer après avoir laminé tous ceux qui peuvent lui résister, c'est son frère Saïd. Même s'il a commencé bien avant à s'intéresser au pouvoir, il a réussi à s'imposer en profitant de l'état de santé compliqué de Bouteflika en 2005. Il ajoute que le chef de l'état-major de l'armée Gaïd Salah, en place depuis 2004, en a fait de même. Il a consolidé les positions de Saïd. Ce dernier a fait pareil et c'est ainsi qu'il est devenu le patron de la présidence. Il gère ensemble le pays. Le général à la retraite dément les menaces sécuritaires. Au signe B1 Hadid assure en faisant référence aux déclarations du chef de l'état-major que l'Algérie est en sécurité, ce que lui, Gaïd Salah, N.D. et L.R., ne dit pas. Il parle du danger extérieur. Qu'il dise lequel ? C'est lui qui a créé ce danger. C'est son invention. S'il y a un danger de l'extérieur, notre armée est capable d'y faire face. B1 Hadid appelle à l'application de la Constitution, il faut appliquer l'article 102 de la Constitution et annoncer la vacation du poste du Président, ainsi qu'à la destitution du Président de l'APN, celui du Conseil Constitutionnel et le chef de l'état-major, tous nommés par Bouteflika. Il propose un comité des Sages. Il sera composé de Ali Yahya Abdenour, d'Amet Aleb Ibrahimi et de Boalem Ben Amouda. Ces derniers auront des conseillers, dont l'avocat Mustafa Bouchachi, le journaliste Fodil Boumala et le colonel Shafiq Mezba. Ce comité aura un coordinateur, qui sera le DR Lounou Kassi. Ce comité des Sages doit être installé par le Président du Sénat Abdelkadeh Benzala. Sous-titrage ST' 501